Nous sommes ici aujourd'hui suite à une journée qui sera organisée samedi au Parlement, journée porte ouverte, autour de la question du Conseil des Tunisiens à l'étranger. Ce fameux conseil qu'on demande depuis 1988, c'était déjà sous Ben Ali quand il nous avait promis la Rune. Après, ce projet a été avorté. Ça a été repris en 2011 après la révolution sous M. Hossein El-Jaziri, secrétaire d'État à l'immigration. Ce fameux conseil doit être pour nous un espace serein afin de réfléchir ensemble sur ce qu'on peut apporter à nos enfants et à notre pays. Et ça, c'est essentiel pour nous. Ça nous permettra de sortir des conflits politiques instantanés. Car à chaque fois, il y a une majorité qui gouverne et chaque majorité change de cap suivant ses intérêts. Nous avons quand même eu beaucoup de patience parce qu'on a présenté nos projets à six gouvernements. Aujourd'hui, nous refusons que le chef de l'exécutif soit un directeur désigné par le ministère. Nous refusons la présence des députés dans le Conseil car nous pensons que ça fait double emploi. On ne va pas discuter dans le Conseil et après, on va voter au Parlement. Pour nous, c'est antidémocratique. Et puis, l'autre chose, c'est le nombre de représentants par pays. À savoir qu'on va partager des choses comme ça par un découpage géographique qui est totalement injuste pour nous parce qu'il y a une exception quand même française, c'est que l'immigration en France n'est pas que l'immigration. Il y a des liens historiques entre les deux pays qui ont fait que, d'avant l'indépendance, la première association d'immigrés a été créée au début du XXe siècle à Paris. Et depuis, on lutte. Ce n'est pas nouveau pour nous, ce lien spécifique avec la France. Ce lien spécifique et surtout, il y a un contentieux que nous avons envie de régler d'une manière juste avec nos amis de là-bas. et nous n'avons pas envie que les politiques s'en mêlent parce que nous vivons dans ces pays-là. Nos enfants vivent dans ces pays-là. Nous voulons que ce soit à nous de décider nos rapports avec ces pays-là parce que c'est les nôtres aussi. On a cette double appartenance qui nous appartient. Et nous ne voulons pas de tutelle du pouvoir tunisien, même de nos amis. On le dit et on le répète, la conférence de presse d'aujourd'hui, si on n'était pas présent, on aurait refusé qu'elle soit faite sans nous. Les Tunisiens de l'étranger ont la capacité de s'organiser, de s'auto-organiser. Nous le faisons depuis très longtemps. Nous avons cette culture d'auto-organisation parce qu'on a vécu sous deux dictatures, celle de Bourguiba et celle de Ben Ali. Et nous vivons sous plusieurs gouvernements, parfois limite avec l'extrême droite, en Europe. Alors notre capacité de résistance, elle est très forte. Et on est capable aussi de s'organiser, de tenir, on tiendra. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'appel qu'on lance au pouvoir politique, à la société civile ici, à tous, qu'on a besoin de vous, mais sans perdre notre dignité et nos valeurs. On défendra nos valeurs jusqu'au bout. Et si ce conseil se fera sur mesure, nous ne serons pas dans ce conseil. On a créé nos propres conseils, nos propres espaces, et nous avons cette capacité de mobilisation. Nous sommes plusieurs centaines d'associations et plusieurs milliers de militants et des centaines de milliers de citoyens tunisiens qui ont l'intelligence de s'organiser, de défendre leurs droits ici et là-bas. Si vous mettez un conseil qui n'a aucune indépendance, qui n'a aucun droit de décision, ou le directeur nommé par le ministre et le chef, et c'est lui qui décide les grandes lignes de ce conseil, à quoi servirait ce conseil ? Je pense que ça ne servira qu'à gaspiller l'argent public et surtout créer encore et encore la défiance aux politiques par le citoyen tunisien. Et ça, nous n'en voulons pas parce que nous pensons que faire de la politique, c'est noble et nous poussons le citoyen tunisien à faire de la politique. Nous voulons que tous les Tunisiens fassent de la politique et nous devons donner l'exemple à nos concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada